A l'approche des municipales, Didier Legrand, ex-borloïste, se prépare pour la course à la mairie. Son principal projet, s'investir dans la jeunesse et la vie étudiante de Valenciennes. Nous avons tout ce qu'il faut pour que les étudiants vivent dans la ville, la fassent vivre et ont envie plus tard de s'installer à Valenciennes. Actuellement, combien d'étudiants ont forme et qui s'en vont ? Ils vont à Paris, ils vont à Lyon. C'est un échec patent. Il est temps de se réveiller, il est temps de faire bouger les choses en faveur du monde étudiant parce que c'est notre avenir. Grégoire, jeune militant, est convaincu mais reste sceptique concernant la place accordée aux jeunes à Valenciennes. Les jeunes ne sortent pas à Valenciennes. Ils vont éventuellement boire un verre, ils vont à une soirée, je ne sais pas, tous les mois, tous les deux mois. Mais ils vont à Lille, ils vont en Belgique, ils ne restent pas sur Valenciennes. Plus tard, je ne me vois pas travailler à Valenciennes. La ville n'est pas séduisante pour l'instant. Elle n'a pas cette attractivité par rapport à d'autres grandes villes. Avant d'être un candidat à la mairie, Didier Legrand est médecin. Un travail qui, selon lui, est loin d'être incompatible avec une carrière politique. Pour faire de la politique avec passion, il faut aimer les gens. Et la médecine, c'est également un métier de contact. Et c'est également un métier dans lequel on doit aimer les gens. Et quand on est médecin, justement, on rentre chez les gens. On soigne les gens. Et donc, il y a forcément un rapport de confiance, même d'amitié qui se crée avec les gens. Et ça, c'est un avantage énorme pour faire de la politique. Ces deux métiers qui ont une approche humaniste, tout au moins qu'ils devraient toujours avoir une approche humaniste. Après son travail, pas de répit, il continue de s'investir dans sa campagne en allant tracter directement chez les commerçants. Déposer le document dans les boîtes aux lettres, c'est déjà bien. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir les gens. Et c'est comme ça que vous montez en notoriété. C'est comme ça que vous paraissez crédible. Et c'est comme ça que les gens finissent par croire en vous. Les yeux rivés vers l'avenir, Didier Legrand rêve maintenant d'atteindre des sommets.